Découvrons les grands principes de l'objet table dont vous avez ouvert la base de données personnelle et je vous demande d'ouvrir la table fonctionnaire. Je double clique sur la table fonctionnaire et celle-ci s'ouvre. La question est combien d'enregistrements comptez-vous ? Alors si je regarde l'ensemble de ces enregistrements en fait ne tombez pas dans le panneau de regarder le code de l'enregistrement qui est un champ code F de la table le nombre d'enregistrements est bien défini ici sur la barre de déplacement et on voit que pour le moment il y a 43 enregistrements. Je peux passer d'un enregistrement à l'autre au moyen des boutons de déplacement aller au premier aller au dernier aller au nouveau et éventuellement ajouter un enregistrement il est évident que pour la table il est aussi facile de se déplacer avec la souris et d'aller cliquer là où il faut. On voit que le nouvel enregistrement est bien représenté par l'astérisque dans ACCESS que ce soit au niveau vraiment de la feuille de données, au bouton qui se trouve sur la barre de déplacement, que ce soit dans le groupe enregistrement de l'onglet accueil vous retrouvez nouveau là et pourquoi pas si vous voulez aller vers un nouvel enregistrement moyen du raccourci clavier vous voyez que le raccourci est contrôle plus le plus du clavier. Alors ce sera la seule fois où je vous montrerai les différentes possibilités en général je vais essayer d'aller avec vous vers celle qui est la plus évidente. Combien est-ce qu'il y a d'enregistrement dans la table ? Donc 43. Combien est-ce qu'il y a de champs dans la table ? Les champs ce sont les colonnes de la table donc il faudrait aller les compter et normalement il y en a 11. Alors attention qu'on pourrait vous en cacher donc si vous allez dans mode création de la table là vous voyez tous les noms de champs et là on peut effectivement aller les compter voir qu'il y en a 11. Je rebascule en affichage feuille de 2. Est-ce que je peux ajouter directement un enregistrement dans la table ? Ben oui c'est possible puisque j'ai l'astérisque qui me permet d'aller sur une ligne vierge et d'aller rajouter par exemple madame bol, marguerite, route des princes par exemple. Alors je peux me déplacer de colonne en colonne avec la touche de tabulation et revenir de colonne en colonne avec majuscule tabulation. Niveau de la personne, on me dit qu'elle est niveau B. Si je tape B, je vais avoir un petit message qui va me dire que la valeur que j'ai entrée ne correspond pas au type de données numériques de cette colonne. Et effectivement j'ai défini ce champ comme étant numérique. Je peux basculer en affichage création. Je vais d'abord faire Escape pour abandonner la modification que j'avais faite. Je vais basculer en création et vous montrer qu'effectivement le niveau de la personne est un champ de type numérique. Et donc je ne peux rentrer que du numérique. Donc B étant une lettre, il n'est pas accepté. Donc je dois imaginer ce qu'a dû imaginer le concepteur. Pourquoi est-ce qu'il a pris du numérique ? On le verra plus loin. Et me dire, tiens c'est niveau B, c'est probablement donc 2 que je dois encoder. Mais là je n'ai aucune information pour mes délabulations. Je continue à encoder les autres données. Donc ici, la date de naissance par exemple, le 24 du 1969, c'est une femme. Et code AF, code d'administration du fonctionnaire. Et bien je n'en sais rien. Il est, on me dit que cette femme travaille au thème de la monnaie. Et bien à moi d'aller voir dans la table d'administration. Et je vais voir que le théâtre de la monnaie a bien le code 3. Et donc je vais aller mettre 3 comme code. Alors ici, je le fais complètement manuellement pour voir ce qui se passe. Comment en fait, il y a un lien entre ces deux tables pour permettre de n'encoder qu'une seule fois l'administration et toutes les caractéristiques de cette administration. Mais on verra évidemment qu'il faudra automatiser tout ça pour ne pas devoir tout encoder, pour ne pas devoir chaque fois les voir soi-même. Je vais fermer ma table, je n'enregistre rien. Et je pourrais même fermer totalement ma fenêtre et y revenir. Un fichier fermé. J'ai fermé ma base, je vais la ré-ouvrir. Fichier ouvrir, voilà, personnel. Je vais ré-ouvrir ma table fonctionnaire pour vous montrer que ma Marguerite Bolle, elle est toujours là, même si je n'ai pas enregistré. Donc les données sont enregistrées automatiquement. Alors ça, c'est important. Tout ce que vous faites comme modification de données, c'est enregistré automatiquement. Alors la question suivante dans l'exercice, est-ce que l'information de chaque champ est claire ? Est-ce que c'était facile pour vous d'encoder ? Ben, on peut dire qu'effectivement, c'est quand même parce qu'il y a de plus simple la table pour encoder. Le niveau, ben, on a dû le sucer de notre pouce que c'était 2 pour B. Le code d'administration, on est allé voir dans l'autre table. Alors imaginez ici, il n'y a pas trop de champs, mais s'il y en avait un peu plus. Ben, à un moment, je pourrais ne plus voir le nom et devoir travailler sur d'autres champs en me trompant peut-être d'une ligne et en modifiant peut-être les données de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quand même un petit peu dangereux, mais c'est possible, il faut le savoir. Donc, je peux rajouter une personne via la table avec les dangers qu'on vient d'évoquer. Est-ce que je peux modifier les données d'une personne directement dans la table ? Je veux modifier les données de Monsieur Lurpain. Alors évidemment, ici, ma base n'étant pas très, très, très grande, je pourrais chercher moi-même Lurpain ici dans la colonne. Mais sinon, vous avez une toute petite zone de recherche ici qui vous permet d'aller taper les premiers caractères d'une occurrence et d'aller la retrouver assez rapidement. Donc, Monsieur Lurpain, ça bien, change de niveau, il devient niveau A, j'efface le niveau 2 et je mets 1. Et voilà, on change de niveau très, très, très vite. Donc, modification tout à fait possible directement dans la table, toujours avec les mêmes problèmes que si jamais je me trompe de ligne ici, je pourrais modifier très, très facilement quelqu'un d'autre. Donc, beaucoup de prudence si vous laissez éventuellement les utilisateurs aller dans les tables, ce qu'on évite en général. On va aller voir d'autres objets qui vont être beaucoup plus prudents. Quelles sont les difficultés rencontrées pour effectuer les manipulations dans la table ? On en a parlé. Ah, pardon, j'ai oublié. Est-ce que je peux effacer quelqu'un de la table ? Eh bien, par exemple, je vais effacer Madame Revont. Je vais sélectionner l'enregistrement via le petit carré qui se trouve devant l'enregistrement, qui est le sélecteur. Je sélectionne l'enregistrement et je peux aller directement à Delete du clavier ou je peux aussi utiliser le ruban, supprimer comme vous voulez. Alors, observez le message qui apparaît. Il est vraiment fort important. Cliquez sur Oui pour effacer ces enregistrements de manière permanente et vous ne pourrez plus annuler ce changement. Effectivement, tant que je ne dis pas OK, je vois que j'ai encore le bouton annulation qui est actif sur ma barre d'outils accès rapide. Mais dès que je vais dire OK, Madame Revont a disparu et je vois que le bouton annuler est inactif. Donc, manipulation très, très dangereuse. Je vous propose de basculer en mode création pour aller voir ce qui se passe. Et oui, effectivement, on voit déjà en mode création que chaque champ va avoir un nom et que chaque champ va être défini par un type de données qui va déjà permettre de cerner les choses qu'on va y trouver. Du texte, du numérique, des dates, vous voyez déjà certains types de données qui sont ici, texte court, texte long. Alors attention pour ceux qui auraient des versions précédentes, texte court s'appelle simplement texte et texte long dans les anciennes versions s'appelle champ mémo, le type mémo. Pour chaque champ et en fonction du type de données choisi, vous avez une série de propriétés qu'on va voir quand on ira voir en détail les tables. Alors, ayant vu tout ça, est ce qu'on peut déjà se faire une idée? Est ce qu'on peut déjà se dire? Tiens, voilà à quoi sert une table dans l'ensemble base de données? Mais en fait, c'est ce que vous avez vu. C'est à dire la table contient les données et il n'y a que dans la table qu'il y a ces données. Si j'efface ma donnée ici, vous ne la retrouverez plus nulle part ailleurs dans votre fichier base de données. Et d'autre part, la table contient la structure. C'est au niveau de la table que vous définissez le nom des champs, le nombre de champs, le type des champs, les propriétés des champs. Donc structure et données, c'est la table. Il y a un peu plus de champs…